... Je m'appelle Sadie Boukoli, le président de l'Union pour le développement de Bayla. Ce qui a provoqué ça, c'est une remise à confiance de la population de Bayla. Autour d'un idéal développement de Bayla, quand on parle de développement, il y a tous les aspects, dont le sport, qui réunit les esprits pour vraiment aller de loin pour le développement du village. C'est ça qui motive vraiment la vraie motivation de cette organisation du tournoi. Le premier acte est une réussite, ça c'est une évidence. Quelles sont les orientations justement par rapport à tout ce qu'on a noté ici comme point positif ? Les orientations, en fait c'est un point dans le développement de Bayla. Le sport est un point qui nous permet à nous d'avoir un levier aux milliers des jeunes pour vraiment booster le mouvement associatif. Le mouvement associatif, comme vous le savez, a plusieurs aspects, dont le sport. Et ce qui a motivé justement l'organisation du tournoi, c'est justement pour réouvrir le sport, permettre à Bayla de se replacer dans la place qui lui revient, comme vous le savez, dans le sport, au niveau du département et au niveau de la région. Donc ça nous, c'est un motif pour nous, pour lever vraiment ce voilet sport dans le développement de Bayla. Moi-même, je ne suis pas un grand footballeur, mais j'étais à côté justement de grandes équipes dont vous voyez aussi le capitaine des anciennes gloires de Bayla. Et vraiment, quand nous avons choisi justement ces anciennes gloires pour être des parrains de ce tournoi, c'est pour montrer la voie aux jeunes qu'il faut vraiment se réunir pour avoir une forte équipe de foot. Au sens de la solidarité, tout simplement. La solidarité consiste à, quand le village appelle autour d'un idéal, que tout le monde vienne, chacun par rapport à ses moyens. D'autres ont des moyens physiques, d'autres ont des moyens financiers, d'autres ont d'autres moyens. C'est vraiment cet idéal, vraiment, de développement du village de Bayla. A Tepa a justement répondu à cet appel, parce que tout simplement, le village a besoin, le village n'aura pas ses forces pour donner le pourcentage que la population devait donner au lycée. Il a répondu à la place des populations. D'autres ont répondu à leur manière. Donc c'est une manière vraiment de soutenir chacun, de participer au développement du village. Donc ce pasteurisme-là est en train de se créer, recréer au niveau du village. Et vraiment, c'est tout à l'honneur de tous les Baylois.